Bienvenue sur Enriching Audiobook, votre source de conseils et d'astuces pour enrichir la vie des enfants et des familles. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 choses à ne pas faire avec un enfant TDAH avec ou sans opposition. 10 choses à ne pas faire avec un enfant TDAH avec ou sans opposition 1. Ne pas crier ou perdre patience, crier ou perdre patience peut aggraver le comportement de l'enfant et augmenter son anxiété. Essayez de rester calme et de gérer les situations avec patience. 2. Ne pas utiliser de punichements sévères, les punitions sévères peuvent nuire à la relation avec l'enfant et ne sont pas efficaces à long terme. Préférez les conséquences logiques et les discussions pour corriger les comportements. 3. Ne pas ignorer les progrès, ne pas reconnaître les petits progrès peut décourager l'enfant, célébrer chaque petite victoire pour renforcer leur confiance en eux. 4. Ne pas comparer avec d'autres enfants, comparer votre enfant avec d'autres enfants peut être démotivant et créer un sentiment d'infériorité, accepter et valoriser l'unicité de votre enfant. 5. Ne pas surcharger de tâche, surcharger l'enfant de tâche peut le submerger et augmenter son stress. Décomposez les tâches en étapes plus petites et gérables. 6. Ne pas oublier les moments de détente, les enfants TDAH ont besoin de moments de détente pour recharger leur batterie. Ne négligez pas l'importance des pauses et des activités relaxantes. 7. Ne pas utiliser un langage négatif, évitez les commentaires négatifs ou dévalorisants, utilisez un langage positif pour encourager et motiver votre enfant. 8. Ne pas omettre de demander de l'aide, ne pas demander de l'aide peut isoler l'enfant et compliquer la gestion des difficultés. Cherchez du soutien auprès des enseignants, des spécialistes et des groupes de parents. 9. Ne pas négliger les besoins physiques, négliger le sommeil, l'alimentation et l'exercice peut affecter le comportement et la concentration de l'enfant. Assurez-vous qu'ils ont un mode de vie sain et équilibré. 10. Ne pas abandonner trop vite les stratégies peuvent prendre du temps pour montrer des résultats. Ne vous découragez pas trop vite et continuez à essayer différentes approches pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour votre enfant. Chaque enfant est unique et ce qui fonctionne pour un enfant peut ne pas fonctionner pour un autre. Essayez différentes approches et ajustez-les en fonction des besoins spécifiques de votre enfant. Le plus important est de créer un environnement aimant et structuré où votre enfant se sent soutenu et compris. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Enriching Audiobook. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu enrichissant. A bientôt pour de nouvelles vidéos.